– Martin, on le disait, il y a mille métiers dans la banque, on le disait en introduction, qu'est-ce qui vous attirait, vous, dans ce secteur ? Banque, finance ? – Alors, moi, ce qui m'a attiré, c'est la partie conseil, c'est pouvoir échanger avec des clients qui ont tous des situations différentes, des problématiques différentes, pouvoir les écouter, les accompagner et les aider sur le long terme, parce que c'est surtout un métier long terme, et c'est ça, moi, qui m'a attiré et que j'ai trouvé très intéressant. Pouvoir aider, finalement, les gens. – C'est la langue de bois pour me dire que, concrètement, ce qui vous a intéressé, c'est l'humain ou c'est… Parce qu'on va se parler franchement, quand on parle de finance, en général, on a affaire à des personnes qui souhaitent bien gagner leur vie et pour moi, ce n'est pas tabou. C'est vrai ou pas ? – Effectivement, ce n'est pas tabou, c'est important d'y penser, mais avant tout, il faut faire un métier qu'on aime et donc il faut trouver sa vocation sur cette partie-là. Moi, je l'ai trouvé à travers le conseil. Effectivement, si grâce à ça, on peut gagner notre vie, tant mieux. Mais avant tout, il faut pouvoir bien conseiller les gens. On est sur un métier très réglementé. Il ne faut pas se concentrer que sur l'aspect rémunérateur de ce métier, mais avant tout sur le conseil qu'on va apporter. – Pierre-Louis Gourdeau, que vous disent vos élèves, justement ? Alors, ceux qui se dirigent, se spécialisent un peu plus sur la finance. – Sur la finance ? – Le moteur, c'est l'argent ou pas forcément ? – Écoutez, il ne faut pas dire le contraire. Jamais l'argent ne peut être un frein. Évidemment, si on vous propose de gagner beaucoup sur un métier qui vous plaît, vous allez le faire. – Non, mais je vous relance beaucoup parce que vous savez bien comment c'est en France. En France, l'argent, des fois, c'est compliqué d'en parler. – J'entends bien. C'est amusant que vous me posiez cette question parce que pas plus tard qu'hier, un étudiant, j'avais un débat avec eux et je leur disais qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard et quels seraient les critères. Justement, je posais cette question. Et il y avait absolument deux camps, mais un tout petit et un grand camp. Le grand camp qui disait, moi d'abord, c'est le plaisir que je cherche dans le métier. Et un petit camp, c'est à peu près deux, trois personnes qui disaient, moi, au fond, tant que je gagne bien… – Je veux bien gagner ma vie et le plaisir viendra avec. – Et je leur dis la chose suivante, exactement. Je leur dis la chose suivante, ne raisonnez jamais comme ça parce que vous allez faire un métier que vous n'aimez pas pendant peut-être deux, trois ans. Après, vous partirez en burn-out et vous allez rater votre carrière. Donc, surtout pas, je disais d'abord un métier qui vous plaît et je dirais le revenu viendra avec parce que si ça vous plaît, vous serez efficace, vous serez bon, vous allez progresser dans votre carrière et vous réussirez beaucoup mieux. – Sous-titrage ST' 501